Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy News. Aujourd'hui, on se projette ensemble au cœur de la ville de demain. En France, actuellement, plus des trois quarts de la population habite en ville. Les espaces publics se transforment et l'on cherche à apporter aux usagers plus de confort, tout en favorisant une optimisation des ressources. La mobilité en est un bon exemple. A Paris, 50% de l'espace public est dédié aux voitures, alors que celle-ci ne représente que 13% des déplacements dans la capitale. On assiste depuis quelques temps à un retour des mobilités douces comme le vélo, les transports en commun ou encore plus récemment la trottinette ou la voiture électrique. Ces nouvelles mobilités plus durables sont vouées à s'imposer au cœur de la ville. On peut imaginer ces nouvelles villes avec des trottoirs et des voies de mobilité douce bien plus présentes et au contraire, moins d'espace pour les voitures. Et dans la ville elle-même, le mobilier urbain est également en train de changer. De quelle manière ? On vous en dit plus en images. Depuis plus d'un demi-siècle, le mobilier urbain a bien changé. Il s'adapte à l'évolution de la société. Les abribus sont désormais connectés et parfois même végétalisés. Chez JC Decaux, leader mondial du mobilier urbain, on anticipe déjà la ville de demain grâce, entre autres, à des enquêtes régulières auprès des citoyens et des élus. Nous mesurons de nombreuses attentes autour en particulier de l'environnement, autour de la consommation d'énergie, mais aussi sur des sujets plus délicats, autour de la sécurité. Plus collaborative et plus durable, c'est ce à quoi devra ressembler la ville de demain selon ces enquêtes. Le mobilier sera donc plus évolutif et de plus en plus lié à la mobilité. L'infrastructure urbaine va beaucoup changer. On sait très bien que les voitures électriques vont se développer massivement, qu'il y aura sans doute des voitures autonomes de niveau 3 qui vont apparaître dans la ville. Et donc, les mobiliers pourront par exemple héberger des capteurs, des informations qui seront destinées à la mise en œuvre de cette nouvelle mobilité urbaine. Donc le mobilier urbain de demain sera évidemment lié aux usages de demain. Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, la ville de demain se construit dès aujourd'hui. Les données peuvent être un allié de taille dans la transformation des villes. Loïc, expert en énergie, vous explique tout dans notre rubrique « Une minute pour tout comprendre ». Bonjour Loïc. Bonjour Amal. Les smart cities ressemblent à l'image que l'on se fait des villes du futur, mais qu'est-ce que c'est exactement ? En français, on parle de ville intelligente. C'est une ville qui, grâce à des capteurs, collecte les données générées par les habitants et les infrastructures pour améliorer le fonctionnement de la ville. On peut imaginer que tous les lampadaires soient équipés de détecteurs de mouvements pour qu'ils ne s'allument qu'en cas de passage. Côté espace vert, des capteurs météorologiques pourront permettre de gérer l'arrosage automatique pour éviter le gaspillage d'eau. Et pour trouver une place de parking, plus besoin de tourner pendant des heures, il sera possible de savoir en temps réel où se trouvent les places libres. Et qu'est-ce que cela permet ? Le bénéfice premier, ce sont les économies d'énergie. L'espace et les ressources comme l'eau, l'essence ou encore l'électricité sont optimisées, mais cela permet aussi d'améliorer grandement la qualité de vie des usagers puisque tout est plus simple, plus rapide et plus instinctif. Merci beaucoup Loïc, j'espère que vous avez tout compris. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain Energy News. Merci à mes Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs,